Au carrefour des influences alpines et méditerranéennes, classique printanière de Tougapensay pour découvrir d'en haut toute sa région, je vous propose aujourd'hui l'ascension du Pic de Charence et ses 1825 m. Au programme, panorama, falaise et pelouse tapissée d'une flore abondante. Nous démarrons du domaine de Charence et pour le découvrir en détail, je vous invite à voir ou revoir la vidéo intitulée « Les eaux de Charence » sur cette même chaîne YouTube. La dernière fois que nous y sommes montés, c'était en mars 2012, avec une équipe de joyeux lurons. Neuf ans plus tard, ils n'ont pas changé, ou presque pas. Pendant la montée, quelques mots quand même sur le domaine de Charence. Ce domaine de 220 hectares, propriété de la ville de Gap depuis 1973, s'étage entre 1000 m et 1852 m d'altitude. Son château du XVIIIe siècle, transformé au cours du XIXe siècle, abrite depuis 1990 le siège administratif du Parc national des Écrins. Le Conservatoire botanique national Alpa, dont la mission est la sauvegarde du patrimoine végétal du massif des Alpes, s'est établi dans les dépendances du château en 1992. Alors voilà les premières de l'année. Voilà, nous sommes au pied des bas rocheuses qui marquent la ligne de crête de la montagne de Charence. Voilà, et la brèche, elle est là-bas. Ça grimpe, hein ? Alors là, voilà la brèche. Elle est là. Ah, il est vrai qu'il y a 9 ans, nous avions eu droit à la récompense. Pas de pomme, pas de poing, pas de cacier. Fait maison, produit naturel. Aucun expédient, aucun colorant. Se présente au pied de la brèche. Souple, naturel. Les enjambés, easy. Oh, suivi, suivi de près par M. Frassé. Nous sommes accueillis par un vent violent. A flanc de montagne, le sentier va nous hisser au sommet du pic de Charence. On aperçoit en face le vallon du petit Buech au pied du village de Rabout qui permet de mener à l'ancien village abandonné de Chaudin. Le sommet est là. On va la croire. Bon, la photo de famille au sommet est plus discrète qu'il y a nord. En sommet, la vue s'étend depuis le pic de Bure. sur l'ensemble du plateau Gabancet, à l'est sur le Champsor, le Val-Gaudemare et le massif des Écrins et au sud-est, le pays de Lubaï. La vie de Lubaï. Musique Bon, donc on va rejoindre la brèche qui se trouve là en bas. Après, on va remonter jusqu'à l'antenne pour aller au col de Gizer et redescendre derrière. Musique 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 En montant au col de la guisière, petite rétrospective sur le pic de Charence. Musique Et comme on ne s'en lasse pas, dernier regard avant de basculer sur le col. Musique Musique Alors la voiture est en bas, si vous arrivez à découvrir le parking. Musique Mais tout d'abord, nous allons rejoindre le col de la guisière pour démarrer la descente. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, retour au domaine de Charence. ...